Bonjour, aujourd'hui je vous fais la vidéo des produits terminés. Il n'y a sensiblement que de l'alimentation, en tout cas peut-être quelques compléments alimentaires, mais on voit ça tout de suite ensemble. Alors, là c'est mon mari qui a terminé du chocolat éticable, qui est donc du chocolat bio, chocolat au lait, celui-ci était gingembre, graines de lin. Autant vous dire qu'il a vraiment apprécié ce chocolat. Là, il avait eu à Noël, il en avait eu 5 plaques je crois, et il aime beaucoup, et c'est un excellent chocolat au lait, et j'ai trouvé que l'originalité du gingembre et des graines de lin était plutôt intéressante. En tout cas, lui, il aime beaucoup. Donc, un très bon chocolat bio au lait. Alors, ça, autant vous dire que ça c'est mon chouchou du moment au niveau chocolat. C'est un chocolat noir 85% du Pérou. On dit qu'il est fruité et corsé. Donc, c'est la marque Alter Eco. Et il est bio, il est trop, trop bon. Qu'est-ce qu'il dit sur ce chocolat ? C'est pour moi vraiment un des meilleurs chocolats noirs que j'ai mangé. Ils disent un chocolat corsé et fruité. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est... Enfin, moi, je le trouve un peu... Enfin, c'est vrai qu'il est vraiment délicieux. Enfin, moi, je ne vais pas être très douée pour exprimer, finalement, ce que je ressens quand je mange le chocolat. Mais il n'empêche que vraiment, mais c'est un coup de cœur très, très gros et durable, puisque ça fait déjà plusieurs plaquettes que je me rachète. Alors, par contre, il n'est pas donné. Moi, je le trouve en grande surface, donc au rayon chocolat, évidemment. Et il me semble, si je ne me trompe pas, qu'il est à 2,40 ou 2,50. Je me rends compte que le chocolat, c'est vraiment, entre guillemets, un luxe. Enfin, ça vaut vraiment cher, surtout quand on veut du bon chocolat. Mais franchement, celui-ci, c'est vraiment une merveille. Vraiment, mais je l'adore, je l'adore. J'ai terminé du pollen de châtaignier ronce. C'était la première fois que je goûtais ce pollen de châtaignier ronce. J'avais eu envie de l'acheter parce que, tout simplement, d'abord, j'aime beaucoup tout ce qui se rapporte aux châtaignes. J'adore les châtaignes. J'aime la farine de châtaignes. J'aime tout ce qui se rapporte aux châtaignes. Et du coup, j'étais curieuse de savoir quel coût avait ce pollen de châtaignier. Alors, lui, il est principalement reconnu pour ses effets, on dit, apaisantes, anti-stress. Parce que souvent, chaque pollen a plus ou moins son action ciblée. Par rapport à ce qu'il contient en plus grande quantité. Et celui-ci, franchement, la première fois que j'ai pris une cuillère à soupe de ce pollen, franchement, j'ai cru que je mangeais du... Je ne sais pas, une sorte de savon. Enfin, c'était... Ma première approche a été un peu difficile. Puisque sur le moment, ce n'est pas que je n'ai pas aimé du tout, mais ce n'était pas du tout ce que j'attendais. Et j'avais l'impression que ça goûtait un peu quelque chose comme du... Je ne sais pas, un goût un peu savon... Ça ne moussait pas rien du tout, mais un peu, je ne sais pas, un peu savonneux. Je ne sais pas, c'était bizarre. Voilà. Et en fait, avec le temps, enfin, c'était juste une question d'habitude, je pense, parce que je vais vous montrer celui que j'avais l'habitude de prendre, qui n'a pas du tout le même goût. Avec le temps, je me suis largement habituée, j'ai vraiment apprécié ce pollen. Mais c'est vrai que sur le moment, j'étais un peu surprise. Donc voilà, apaisant et antioxydant, le pollen frais. Alors attention, c'est du pollen frais, donc il a gardé tous ses bonnes enzymes et ses probiotiques, etc. Probiotiques, prébiotiques, est vraiment excellent. Moi, j'adore le pollen frais. C'est cher, mais franchement, ça fait un bien fou, le pollen frais. Et c'est bon. Mais bon, je dirais que ce n'est pas mon préféré au niveau goût. Il était très bien, mais ce n'est pas mon préféré. D'ailleurs, je ne crois pas que j'en achèterais, honnêtement. Non, je ne pense pas que j'en achèterais. Ensuite, j'aime beaucoup le riz thai. C'est un riz, je trouve, qui a vraiment un goût délicieux. Et donc, j'ai terminé le riz thai de chez Carrefour Bio, qui était tout à fait honorable. Alors, je ne vous cache pas que... Moi, j'aime les riz qui ont des saveurs, du goût, des parfums. Mais j'aime aussi beaucoup le riz semi-complexe, tout simple. Donc, je ne fais pas que du riz blanc comme ça. Je vais plutôt opter pour du riz semi-complexe. Mais disons que quand je veux du riz blanc et que je veux un bon riz blanc parfumé, c'est vrai que le riz thai, c'est délicieux. Et celui-ci était bon. Il était bon. Je pense que l'autre que je vais vous présenter était meilleur. J'ai terminé un des thés de la collection, les thés de Caroline. Vous avez déjà montré ce packaging tout à fait adorable, qui est pour les fanates des chats. Enfin, pas que, mais c'est vrai que quand on aime et qu'on apprécie les chats, c'est encore mieux. Et en fait, celui-ci, c'était un rooibos. Alors, c'était le rooibos de Noël bio. Je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Qu'est-ce qu'il disait ? Je ne sais pas si il disait... Oui, c'était rooibos, morceau de pomme, arôme naturel, écorce d'orange, morceau de cannelle, clou de girofle, pétale de rose et cardamone entière. Il était vraiment, vraiment délicieux. Je l'ai beaucoup, beaucoup apprécié celui-ci. Alors, j'ai terminé. Alors, ça, ce n'est pas fréquent. D'habitude, je fais toujours mes biscuits maison. Mais là, mon mari était très fier de me ramener une boîte de biscuits bio. Et sans couleur, sans conservateur, évidemment. Et surtout avec de l'épautre. Spéculose à l'épautre. Donc, ça, c'était... Voilà, il était très content de me faire ce petit cadeau. Parce qu'il avait mis du temps à chercher dans tous les paquets. Ceux qui contenaient de l'épautre. Et donc, là, vraiment, on était sur de la farine d'épautre et de la farine complète d'épautre. Voilà. Donc, c'était très bien. Par contre, les spéculoses, beaucoup trop de sucre pour moi. Mais bon, de temps en temps, ça fait plaisir. Alors, je ne vous cache pas qu'un souvenir d'enfance pour moi, une vraie Madeleine de Proust, c'était le spéculose. C'est un sandwich de spéculose avec du chocolat noir à l'intérieur. Quand j'étais plus jeune, c'était vraiment mon... Voilà, c'était ma Madeleine de Proust, comme je vous disais. Et franchement, c'est une association, bien sûr, pas diététique, mais vraiment délicieuse. De spéculose et au milieu du chocolat noir, délicieux. Ensuite, ça, c'est mon mari qui a terminé le thé vert bio. Alors, c'est la marque Destination Prénium. Il faut savoir que la marque Destination Prénium est une excellente marque de thé. Alors, ça, c'était une présentation un peu plus... Un peu plus cadeau, quoi. Et d'ailleurs, mon mari l'avait reçu à Noël. Il y avait trois pots les uns sur les autres. Et celui-ci était le thé vert bio Mante. Et il avait eu un thé vert nature et un thé vert noir, je crois. Et vraiment, il m'a demandé implicitement de lui racheter la marque Destination Prénium. Parce que c'est vraiment une marque de thé de haute, haute qualité. Et donc, c'est du thé bio. Donc, vraiment très, très bon. On a terminé le miel, je veux dire, le dentifrice au miel de Manuka. Alors, c'est un dentifrice qui est très bien. Très agréable au niveau du goût, etc. Au niveau du brossage. Par contre, il est trop, entre guillemets... Il n'est pas totalement liquide, évidemment. Mais il est un peu trop liquide. Et du coup, c'est vraiment cochon. C'est-à-dire qu'il y a du produit qui va dans le bouchon. Enfin, c'est... Bon. Et ça, c'est vraiment le seul point négatif de ce dentifrice. Il est aussi... C'est un point négatif aussi, c'est qu'il est assez cher. Mais celui-ci, d'ailleurs, je ne l'avais pas payé. Je l'avais eu en test de meilleur produit bio. Je crois me souvenir. Mais je l'avais déjà eu avant. Enfin, bref, c'est un dentifrice que j'apprécie beaucoup. Pour les dents sensibles, il est parfait. Antibactérien puissant, puisqu'il a du miel de Manuka. Mais honnêtement, la texture n'est pas, pour moi, totalement, totalement aboutie. Parce que je trouve que ça ne fait pas très propre. J'ai terminé du gingembre moulu, donc de la marque Cook. Donc, c'est une marque que j'aime beaucoup au niveau des épices. C'est une marque bio, tout simplement, qu'on trouve souvent en magasin bio. Et moi, le gingembre, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser, tant dans les boissons épicées que dans les plats. Voilà. Et donc, celui-ci est terminé. On a terminé de la purée de cacahuètes de chez Jean Hervé. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement bon, délicieux, addictif. Qui, voilà, c'est le bonheur absolu, la purée de cacahuètes. Alors, ce n'est pas du peanut butter, tel qu'on entend, ce n'est pas du beurre de cacahuètes. Parce que le beurre de cacahuètes, qui est vendu dans... Habituellement, on y rajoute directement du sucre, ce genre de choses. Là, il n'y a pas d'ajout de sucre, rien du tout. C'est vraiment que 100% de la purée de cacahuètes. Mais alors, c'est le bonheur absolu, ça. Pour répondre à des envies gourmandes, c'est le bonheur. Ensuite, on a terminé le riz taille Alter Eco. Décidément, la marque Alter Eco, je me rends compte que c'est une marque que j'aime beaucoup, beaucoup. Le riz taille était excellent. C'est du riz blanc et en plus, il y a noté jasmin. Donc, je crois qu'il y avait un... Voilà, en plus, il y avait ce petit goût jasmin que moi, j'adore. C'était vraiment un voyage quand on mange ce riz taille. Et vraiment, en plus, naturellement parfumé. Enfin, vraiment, j'adore, j'adore. Donc, la marque Alter Eco, bio et équitable. Alors, on a terminé. Ça aussi, c'est un gros coup de cœur. Les spaghettis épeutres. Épeute complète. C'est vraiment délicieux, délicieux. C'est spaghettis épeutres. Les peutres sont vraiment super bonnes. Elles cuisent très rapidement. 7 minutes ou 9 minutes pour qu'elles soient fondantes. Moi, je crois que je fais plutôt 7. Enfin, bref, peu importe. Mais vraiment d'excellentes pâtes de la marque Primean. Ensuite, alors, du pollen de cyste équilibrant et dynamisant. Donc, moi, c'est vraiment pour ma flore intestinale que je prends celui-ci. Et pour le côté énergie, etc. C'est un excellent, excellent pollen. Celui-ci, il est vraiment bon, délicieux. La cyste. Donc, ils disent que c'est pour la forme. Et pour... Moi, j'avais surtout aussi compris. Voilà. Réduction de la fatigue. Naturellement riche en sélénium. C'est... Il est délicieux, celui-ci. D'ailleurs, on l'a offert à la grand-mère de mon mari. Parce que, bon, elle est âgée. Et puis, ça lui... Voilà. Ça lui fait du bien à la santé. Et elle aussi, elle est fan, fan, fan. C'est son plaisir quotidien de prendre sa cuillère à soupe de pollen de cyste. Il est excellent, celui-ci. Alors, je ne les prends pas toujours bio. Il y a le cyste bio et le cyste sauvage, je crois. Là, c'est fleur sauvage. Parce qu'il y a quand même 5 euros de différence ou 6 euros de différence au niveau du prix. Je ne sais plus. Alors, voilà. Il y a des fois, je le prends bio. Mais je dirais qu'en général, je le prends plutôt fleur sauvage. Voilà. Parce que, bon, ça ne s'est pas donné quand même. Alors, on a terminé le fameux caroub toujours. Dont je vous parle souvent. C'est un très bon substitut pour faire du chocolat chaud. Ce n'est donc pas du chocolat. On est d'accord. Mais ça a vraiment ce côté très gourmand. C'est un tout petit peu moins fort que le chocolat. Quoique, quand on en met une bonne dose, on n'est vraiment pas loin. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup. En plus, ça a des effets médicinales. Enfin, ça a des effets positifs sur la santé. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc, c'est chez Jean Hervé. J'ai terminé les betteraves lactofermentées de chez Nutriforme. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup acheter de temps en temps. C'est les légumes lactofermentés comme ça en pot. Et j'avoue que les betteraves, c'est vraiment mes préférés. Il y a carottes, il y a chou, mélange de chou, etc. Mais moi, les betteraves, c'est vraiment celles que je préfère. Ensuite, j'ai terminé des tisanes. Alors, il y en a plusieurs. Il y a les tisanes Satus. Satus, c'est vraiment une marque pareille. C'est une très, très bonne marque. Excellente marque de référence. Alors, pas seulement pour les tisanes, mais vraiment pour les compléments. Je crois que j'en ai un complément alimentaire. On en reparle donc tout de suite après. Mais voilà. On m'avait permis de tester leur tisane. Alors là, c'était calme et sérénité. Les tisanes aux fleurs de bac, une recette aromatique qui peut contribuer, lors des journées mentalement épuisantes, à plus de patience et d'équilibre. Donc, voilà. Bon, je vous ai, j'ai rapetissé la boîte parce que je trouvais que ça prenait trop de place. Mais dedans, il y avait feuilles de mélisse, déglantier, feuilles de mûre, feuilles de pomme, achillémillefeuille, passifleur, camomiti, l'eucalyptus, hibiscus, lavande. Et les fleurs de bac, orme, éliantème, impatience, marronnier blanc, tremble. Sans gluten, c'est noté. Et franchement, c'était très bon. C'était très agréable à siroter. Par contre, après ce calme et sérénité, ça, je ne vais pas pouvoir vous l'affirmer du tout. Mais c'était parce que finalement, quand on boit une boisson chaude, souvent, ça nous apaise un peu. Mais vraiment, c'était délicieux. Ça, il n'y a pas à dire. C'était original. En tout cas. Pareil, les tisanes bio-origine, pour moi aussi, c'est une référence. En bio, c'est vraiment des infusions de qualité. Là, c'était le thé minceur, thé verté ou longue. Orange, cynorodon, menthe marocaine. Mon mari a adoré celui-ci. Et en tisane aussi, de chez bio-origine, il y avait la cranberry. Alors, celle-ci m'a... Et vraiment... Je ne suis vraiment quasiment jamais déçue avec les tisanes bio-origine. Mais alors, celle-ci, elle m'a déçue. Alors, pourquoi elle m'a déçue, tout simplement ? Parce que, moi, j'adore la cranberry. Et que, honnêtement, au niveau infusion, c'est sûr que ça ne va pas être très facile. Mais au niveau infusion, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. C'était jus de chaussette. Ça n'avait pas vraiment de goût. Du coup, je ne sais pas si les vertus étaient quand même là. Parce que la cranberry, c'est très bon pour la santé. Mais, voilà, ce n'est pas une tisane que j'ai bu avec vraiment autant de plaisir que celle que je bois d'habitude chez bio-origine. Alors, j'ai terminé la cure de radis noir artichaut super diète. Enfin, on a terminé. Et ça, c'est un truc qu'on fait assez souvent, de temps en temps, en forme d'ampoule, avec mon mari, parce qu'on est tous les deux un peu fatigués du foie. Et donc, la marque super diète radis noir artichaut, c'est vraiment la référence pour ce qui est des ampoules, pour nettoyer un peu le foie. En tout cas, pour le soutenir, pour l'aider. La seule petite chose que je regrette, et ça ne m'empêche pas d'en consommer très souvent, c'est qu'il faut faire très attention avec ces ampoules. Et particulièrement les ampoules de chez super diète. Parce que quand on les casse, franchement, il y a toujours, toujours un petit morceau qui ne se casse pas bien. Et qui peut tomber dans le vert, si on n'est pas vigilant. Donc moi, je fais très attention, et je sais maintenant que toujours, toujours, il y a ce petit bout des deux côtés, d'ailleurs, de l'ampoule. Donc ça, il faut vraiment rester vigilant. Ah ben voilà, ça c'était l'autre thé vert cadeau qu'il avait eu à Noël. Donc c'était le Gunpowder frais et doux de Chine. Il a aussi adoré celui-ci, il m'a dit qu'il était mon mari. Il m'a dit qu'il était très frais, très goûteux celui-ci aussi. Donc toujours Destination Frénium. J'ai terminé, toujours du chocolat. Alors là, c'était du chocolat cru de chez Rho, le grand cru du chocolat cru. C'était du cacao avec de la Fisalice. C'était toujours, mais le chocolat cru, pour moi, est principalement la marque Rho, est vraiment excellente, excellente. Alors c'est pas donné, ça c'est clair et net. Moi, je l'avais reçu en test. Mais vraiment, je suis toujours emballée par contre. Je suis, mais c'est délicieux. Je n'ai pas réussi à le faire durer, ce chocolat-là. Je l'ai mangé, mangé. Je ne pouvais plus m'arrêter, c'était trop bon, trop bon. C'est vraiment un délicieux chocolat. Et j'ai terminé, enfin, on a terminé parce qu'en fait, à la Saint-Valentin, on s'est offert un cadeau pour deux. Il y a un poil qui me vole devant moi. Un cadeau pour deux, c'était la box de chocolat bio de chez Il était une noix. C'est une box de chocolat, mais vraiment extrêmement bonne, délicieuse, originale. Et que j'avais découvert, mais ça fait peut-être deux ans, ou même peut-être plus, non, peut-être deux ans, où j'avais été partenaire avec Il était une noix. Il m'avait donc permis de tester cette box. Et depuis que je l'ai testée, cette box, elle revient comme ça au moins une fois par an. Ça, c'est sûr et certain. On se fait ce petit cadeau. Et là, en plus, c'était super parce que pour la Saint-Valentin, ils avaient fait que, du coup, on ne payait pas les frais de port. Enfin, il y avait moins 15%, mais en gros, ça ne faisait pas payer les frais de port. Ou sensiblement, on ne payait que 1 euro, enfin, en plus que le prix de la box. Et honnêtement, c'était le bon moment pour le prendre. Et on s'est régalé. Donc, c'est vraiment là. Il n'y a pas tous les sachets. J'ai dû en jeter, en fait. Mais c'est pour vous dire, moi, mes préférés, préférés. Alors là, c'était cranberry au chocolat noir bio. Excellent. Alors, moi, mes préférés, préférés, voilà, c'est celle-là. C'est framboise au chocolat noir bio. C'est du chocolat. Donc, il y a en robe une framboise qui est séchée, mais qui croque. Et qui a vraiment ce petit côté acidulé. C'est excellent, excellent. Et amande au chocolat noir bio. Ah oui, mais en fait, j'ai gardé les paquets qui étaient les miens, en fait. Parce que mon mari, il n'aime pas le chocolat noir. Et en fait, j'ai gardé les paquets qui étaient les miens. Mais lui, il avait eu, pareil, amande au chocolat au lait. Il avait eu des raisins secs au chocolat au lait. Et il avait eu aussi... Alors, c'est un trio de chocolat. C'est des noisettes enrobées de chocolat. Ça fait des petites boules. Et il y avait chocolat blanc, chocolat noir et chocolat au lait. D'ailleurs, je lui ai piqué le chocolat noir. Donc, j'ai eu un peu plus de chocolat cru. Franchement, je n'ai pas su, pareil, être... Cette boîte n'a pas duré, quoi. C'était vraiment pas long du tout au niveau de temps. Mais on s'est vraiment fait plaisir. Et moi, j'aime beaucoup les cadeaux, d'abord, qui sont alimentaires. Enfin, qui ne sont pas des objets ou ce genre de choses. Mais en plus, c'était très agréable, je trouvais, de pouvoir partager ce plaisir à deux. Pour un cadeau de Saint-Valentin, c'était parfait. Et j'ai terminé le complément alimentaire Satus, toujours. Donc, excellent complément alimentaire. Je vous ai déjà fait une revue sur le complément alimentaire de fer, qui est extra, qui existe en jus ou en petits comprimés. J'aime beaucoup leur solution en jus, qui, pour moi, est vraiment très... D'abord, très pratique, parce qu'on n'a pas du tout l'impression... C'est vrai que maintenant, je m'en compte, en prenant des gélules, etc., il y a quand même un geste un peu de type médicamenteux. Enfin, bien sûr, toute la proportion gardée. Mais moi, je m'en compte que le format gélule, je sature. Et j'aime beaucoup toutes ces formes liquides, voilà, comme le pollen, c'est la cuillère, enfin, voilà, c'est ce genre de choses. Et honnêtement, là, c'était une formulation spécifique magnésium, que je ne connaissais pas, et donc, on m'a permis de tester. Et elle était, mais trop bonne, trop bonne, trop bonne. Parce qu'en fait, elle contient des fruits et des légumes. Et ça avait un goût... C'est mélange de jus de fruits concentrés, eau, ananas, poires, mangue, abricots, raisins, extraits de carottes, pommes, citron, mais... C'est un pur régal, ce truc. Et après, on a fleurs de camomille, fruits de fenouil, écorces d'orange à mer, racines de carottes, feuilles d'épinards, du magnésium, du miel, du citrate de magnésium et des arômes naturels. Alors, il est quand même noté qu'elle ne doit pas être utilisée en cas de grossesse ou d'allaitement, ne pas être utilisée en cas de traitement antihypertenseur, ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans, et cesser l'utilisation du produit en cas d'agitation ou de nervosité. Mais vraiment... Non, nous, on n'a pas eu ça. On n'était pas dans ces contre-indications. Mais vraiment, excellent, excellent. On se l'est pris à deux, donc ça n'a vraiment pas duré longtemps. Donc, on prenait une cuillère à soupe. Il y a un petit bouchon doseur, mais non, on ne s'en est pas servi parce que c'est pénible à nettoyer tout ça. On prenait simplement une cuillère à soupe et c'était très bien. Et on a beaucoup, beaucoup apprécié ce complément alimentaire. Voilà, j'ai fait le tour. Je vois que dans mon sac, c'est dégoûtant parce qu'il y a du pollen, des grains de pollen qui ont taché le sac. Mais bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo... Petite, tout est relatif avec les vidéos de produits terminés. Produits terminés, ou là ! Tout est relatif avec ce genre de vidéos. Mais j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je vous retrouve bientôt. Prenez soin de vous et encore merci pour votre présence. Sous-titrage Société Radio-Canada